Bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui, un tout nouveau rituel, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas trop bien, ne vous inquiétez pas, les choses, tout passe avec le temps, le temps évidemment pour mettre un beau vos blessures. Alors, aujourd'hui, c'est attache-le pour qu'il, elle, t'appelle pour te voir. Quand on dit attache-le, c'est en fait, le mot attaché dans les rituels, c'est comme si on l'attache, symboliquement on l'attache pour que ceci fonctionne, le rituel fonctionne. Donc, nous allons, je vais vous dire ce dont vous aurez besoin. N'oubliez pas que si vous voulez des rituels personnalisés, eh bien, vous me contactez sur cet email ou sur ce WhatsApp, juste un message, pas de SMS, je ne réponds pas au SMS et ne m'appelez pas non plus. Donc, vous m'envoyez un petit message et quand je suis OK, eh bien, je vous réponds, je réponds assez vite en général. Quand, dès que je ne suis pas occupée, je réponds. Alors, voilà, donc voilà, voilà, ça c'est le WhatsApp. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin ? On aura besoin d'un bic, on aura besoin d'une bougie, on aura besoin de cannelle et on aura besoin, oups, d'un morceau de papier, voilà, d'un morceau de papier. Bon, celui-là, il est un peu grand, donc on va ensuite le couper un peu plus petit. Avant de démarcher les rituels, n'oubliez pas qu'il y a des livres, donc vous pouvez les trouver sur Amazon, vous tapez Farake, vous trouverez tous mes livres. Donc, comment devenir une femme fatale en 21 jours et le rendre fou amoureux, c'est important aussi. Comment sortir une relation toxique en 21 jours et éviter de replonger, ce sont des livres de coachés. Il y a également la loi de l'attraction. Tous ces livres sont en formation vidéo aussi. Voilà, et donc on a aussi les livres de rituels que vous ne trouverez pas sur YouTube, des rituels exclusifs. Ils sont sympas, on peut les mettre dans son sac, ils ne sont pas très très grands. Donc voilà, alors, on va démarrer. Et donc, premièrement, on va allumer la bougie. Voilà. Décidément, c'est parce qu'il y a de la cire là-dessus. Voilà, on allume la bougie. Ensuite, on va prendre un bout de papier, mais n'oubliez pas de regarder deux, trois fois le rituel avant de le faire pour être bien dans une bonne énergie que je vous transmets dans cette vidéo. Vous pouvez le faire en même temps aussi que vous regardez la vidéo ensuite. Voilà. Et on va le faire ici, voilà, avec ce morceau de papier, ce sera bien suffisant. Donc, on va déchirer les bouts pour ce rituel-là. Donc, ce n'est pas pour tous les rituels. Si je ne le fais pas dans un rituel, ne le faites pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Et voilà. Donc, on a le papier qui est déchiré. Donc, on pique mes vidéos, comme ça, on sait où me joindre. N'oubliez pas, si vous voulez des rituels personnalisés. Et abonnez-vous, hein, abonnez-vous. Il y en a qui regardent les vidéos et ne s'abonnent pas. C'est important de s'abonner. Et partagez aussi ça avec vos amis, vos amis, avec toutes les personnes que vous voulez, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Pam, pam, pam. Alors, on a donc ceci. Sur le papier, on va indiquer le nom et le prénom de la personne. Voilà. Ici, en haut, comme ceci. Et en dessous, vous allez écrire en lettres majuscules « Appelle-moi ». Ici, en dessous, on va le réécrire encore une fois. Donc, « Appelle-moi ». Et on leur écrit encore une fois « Appelle-moi ». Donc, trois fois. Donc, je vous explique. Alors, on a bien ici. Donc, le nom, le prénom. Ici. Et en dessous, « Appelle-moi ». « Appelle-moi ». « Appelle-moi ». Voilà. On est un peu plus près. Quand on a fait ça, on va mettre de la cannelle sur le papier où c'est écrit. Et on va commencer à frotter donc sur le papier où il y a les noms écrits, le nom et le prénom. Et les trois fois « Appelle-moi ». Et on va visualiser que la personne vous appelle. Ça y est. Elle vous appelle dans quel état vous êtes, quand vous entendez l'appel, quand vous voyez que c'est lui, quand vous parlez, ensuite, après, parce qu'il y aura de beaux projets. Donc, vous tournez, vous pensez vraiment. Vous savez, il faut vraiment, quand on visualise, profiter vraiment de toutes les bonnes vibrations que ça dégage. Quand on pense à quelque chose de positif, à quelque chose comme si c'est arrivé. Il faut faire comme si c'est déjà là, en fait. Comme si la personne, elle vous a appelé, vous pouvez même déjà visualiser que vous sortez ensuite, qu'est-ce que vous faites, où la personne vous invite, ou ce qu'elle vous dit. Allez-y. Par exemple, si vous rêvez que la personne aussi vous dise qu'elle vous aime, dites-le. Pensez-le. Et voyez la scène comme au cinéma. Vous la reproduisez vous-même. Vous êtes le réalisateur, la réalisatrice de votre vie. et vous faites parler, en fermant les yeux, vous visualisez, vous faites parler, vous faites parler à la personne, qu'elle vous dise, je t'aime, j'étais con, j'étais conne, voilà. Et donc, tout ça, ça fait partie, évidemment, du rituel et la visualisation, ça fait partie intégrante et ça prend beaucoup de pourcentage, en fait, dans le rituel. Ensuite, on va plier le papier en trois. Donc, ici, le nom est là. Une fois, deux fois et trois fois. Et vous allez passer ça sur tout votre corps. Ça, c'est vraiment pour bien imbiber de votre énergie. Vous le passez sur vos mains, sur vos bras, sur les parties intimes aussi, partout, 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 sur votre tête, vos cheveux. Il faut vraiment que ça imprime vraiment bien. Quand vous avez fait ça, vous allez prendre la bougie, je vais faire ça, et vous allez brûler le papier. Voilà. Brûlez le papier. Et avec le papier qui reste, eh bien, vous allez, donc là, avec les cendres, vous jetez les cendres immédiatement dehors, par la fenêtre, par la terrasse, dans votre jardin, dans la rue, où vous voulez, mais il faut direct, direct, dès que vous avez fait ce rituel, donc, le jeter les cendres. Et pour la bougie, quand je ne dis rien, ça veut dire qu'il faut la laisser consumer, en général, vous la laissez consumer jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Voilà, donc, voilà, c'était le nouveau rituel. Et n'oubliez pas, si vous voulez que je fasse ces rituels pour vous, les rituels personnalisés, eh bien, vous me contactez sur cet email et ce numéro WhatsApp. Allez, je vous embrasse, à très vite pour un nouveau rituel. et ce n'est pas